David est avec son frère, son grand frère Michel, vraiment deux complices. Lui, Michel, il a toujours été un protecteur pour son petit frère. L'aîné n'avait pas congrès de leur petit frère. Il s'est dit qu'on le reprenne. Lui, il acceptait pour lui, mais quand c'était leur petit frère, ça arrive. Ce n'était pas un turbulent, ce qu'on appelle turbulent. Mais il y avait une gaieté. On riait facilement à table, enfin, tous les quatre, mes deux fils, mon épouse et moi. Ils jouaient le jeu. Je leur racontais des histoires comiques et franchement, ça leur plaisait. La gaieté rayonne en eux. Ils m'ont toujours l'impression qu'ils sont heureux de vivre. C'est une photo qui leur représente, elle est symbolique, c'est vraiment lui. Le sourire. Il sourit, mais il est sérieux en même temps. On voit qu'il est avisé, qu'il s'est quelqu'un de sérieux. Est-ce que tu as remarqué, toujours souriant, et en plus, regarde, comme il adore faire, il tient bien fort la mémé. Il a passé son beret-scout. C'est formidable quand même. C'est ça, c'est lui. Il est allé une fois avec des scouts d'Europe. Il faisait partie des scouts d'Europe de Martinique. Il les a rejoints là-bas, sur le métropole. Et ils sont allés à Londres. Et depuis, dès cette fois, il est retourné lui seul. Tous les ans. Oui, tous les ans. Et il s'occupait des malades. Ça l'intéressait. Il est devenu brancardier. Si bien qu'il retrouvait des malades aussi chaque année, qu'il le connaissait. C'était aussi David. Je pense qu'il sera un bon serviteur de Dieu, je l'espère. Et il l'a toujours été. Il l'a servi avec joie. C'est cette joie du service qu'il vous communique. Qu'il vous communique. Alors, je sais, j'ai pris l'habitude maintenant, que je le verrai peu. Qu'il est l'archevêque de la Martinique. Mais enfin, Seigneur, qu'il garde cette joie du service. Je pense que j'ai pris l'arche de la Martinique. Je vous remercie. Et puis, je suis remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.